Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle gestion simplifiée des prix sur Airbnb et les conséquences notamment que ça peut avoir pour ceux qui sont en micro-entreprise. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, je vais te balancer le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Un gros pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir, ça va motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos de cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait, tout simplement en t'abonnant tout en bas de cette chaîne. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'investissement locatif, la location courte durée, moyenne durée, tout ce qui est lié autour de la sous-location professionnelle immobilière et également sur la conciergerie Airbnb. D'ailleurs, avant de commencer, je vais t'offrir trois formations, trois formations totalement gratuites sur trois domaines totalement différents qui sont le premier sur l'investissement locatif. Si tu veux te lancer dans l'investissement locatif et que tu souhaites faire une exploitation en courte durée, je t'ai préparé une première formation. La deuxième, c'est si tu veux lancer un business autour de la sous-location professionnelle immobilière sans avoir à recourir aux banques, pareil, je t'ai préparé une formation. Et enfin, troisième formation totalement gratuite, c'est sur comment monter un business de conciergerie automatisée Airbnb. Toutes ces formations sont disponibles, tu verras tout en bas dans la partie description, commentaire. Tu découvriras trois formations gratuites que je t'invite à récupérer, elles durent chacune à peu près environ deux, trois heures. Elles sont issues notamment des précédentes web conférences que j'ai pu tenir. Et avant de commencer, je t'invite d'ailleurs à rejoindre la prochaine web conférence que je vais tenir. Dans les prochains jours, tu verras, tu as un lien et ça te permettra de participer toi aussi gratuitement à cette prochaine web conférence. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vraiment qu'on parle de ce qu'ils ont appelé le simplified pricing sur Airbnb, c'est-à-dire cette nouvelle façon de gérer les prix. Le système des frais Airbnb vient de changer sur Airbnb. Alors, ce qui se passait, c'est qu'auparavant, donc le précédent système, on était sur le système donc des 3% de commission. C'est-à-dire que quand Airbnb, donc tu facturais ton prêt à l'annuité, Airbnb tout simplement te prenait 3% en tant que hôte, donc en tant que propriétaire d'appartement et le reste à la charge du voyageur. Donc le voyageur, ça n'a jamais été vraiment très très clair. Airbnb annonce qu'il prenait en moyenne 14,2% parce que ça dépendait de pas mal de paramètres. Moi, je te le dis, ça varie entre 14 et 17, 18% de frais plus nos 3%. Donc ça, c'est ce que le voyageur payait, c'est 17% et après, toi, Airbnb, te prenait 3%. Ce qui se passe, c'est que le 7 décembre 2020, donc en fonction au moment où tu verras cette vidéo, peut-être que tu verras cette vidéo après et donc ça sera déjà passé, mais je vais quand même t'expliquer les conséquences de tout ça. Les conséquences que ça peut avoir notamment pour ceux qui sont dans le schéma du micro. Ce qui se passe, c'est que donc du coup, Airbnb a changé et se cale finalement sur le principe, notamment par rapport à son principal concurrent qui est aujourd'hui Booking.com. Booking.com, ça a toujours été très très clair. Les frais sont de 17% et sont supportés intégralement par le host, par le hôte, donc par le propriétaire de l'appartement et le voyageur, pour lui, il ne paie rien. Donc, ça donne de la visibilité, notamment en termes de prix. C'est-à-dire que quand on parle de prix avec le client, le prix qu'on parle, c'est le prix affiché, c'est le prix qu'il va payer. Et après, nous, en tant que propriétaire, on a nos charges, nos frais par rapport à ça, donc 17, 18, 19, voire 20%, voire même plus parfois. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionnait. Et donc, Airbnb n'avait pas du tout ce fonctionnement-là, puisque eux, en fait, c'était un système de répartition. La grosse partie était payée par le voyageur et nous, 3%. Sauf que quand on parlait, par exemple, de louer à un voyageur, je te fais, par exemple, 80 euros la nuitée, ou comme là, par exemple, avec un voyageur, il voulait étendre son séjour, donc on parlait de prix. Le problème, c'est que ce n'est jamais très clair, parce que malheureusement, le voyageur paye des frais en plus à Airbnb. Et donc, à chaque fois, c'est compliqué quand on parle de prix à la nuitée avec le voyageur, puisqu'il y a toujours ces frais à rajouter. Donc, Airbnb a simplifié tout ça, pour notamment se caler sur le même principe que Booking, c'est-à-dire que quand on est sur l'écran, le voyageur, le prix affiché, c'est le prix qu'il va payer. Il n'y aura pas de frais en plus, si ce n'est la taxe de séjour, puisque le taxe de séjour a payé, qui est notamment prise directement sur les plateformes. Donc, c'est le seul frais, finalement, qu'il va supporter. Alors qu'auparavant, on peut avoir justement, sur Airbnb, on peut avoir tous ces systèmes-là. Donc, du coup, ça simplifie déjà par rapport à son concurrent, son principal concurrent, au moins, c'est très clair. Un client peut vraiment comparer le prix sur Airbnb et le prix sur Booking. Normalement, tu es censé pratiquer la même politique tarifaire, puis c'est surtout que la commission va être sensiblement identique. Et je vais justement t'expliquer le détail de cette commission et les conséquences et les risques, et comment il faut procéder si tu n'as toujours pas appliqué cette nouvelle politique tarifaire. Donc, du coup, là, c'est mis en place à partir du 7 décembre 2020. Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu le fais avant le 7 décembre 2020, eh bien, tu vas être à 14%. Tu vas voir, je vais te mettre une petite capture d'écran juste après, ou du coup, je vais te faire une capture d'écran. Donc, des possibilités que tu as sur ton compte, c'est soit tu restes sur les 3%, soit tu passes sur 14%. Donc, OK, et à partir du 7 décembre, alors, c'est là où l'information diverge un petit peu. D'après Airbnb, on devrait tous passer à 15% pour tout le monde, sauf qu'au final, il y a aussi d'autres informations qui circulent, comme quoi, jusqu'à la fin de l'année, on resterait à 14%, et que ce ne sera qu'en 2022 que réellement, on va tous passer au commissionnement à 15% sur nos annonces. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, du coup, moi, je t'invite à le faire dès maintenant. Airbnb communique sur le fait qu'ils ont pu mesurer l'impact de ça, et généralement, ça, pour ceux qui sont passés depuis, parce qu'en fait, c'est depuis un petit moment que c'est proposé, depuis plusieurs mois déjà, mais là, on arrive à la date butoir où c'est obligatoire, on va être obligé de passer sur ce nouveau principe. Donc, Airbnb constate qu'on a plus de 17% de réservation en moyenne si on adopte ce nouveau principe. De toute manière, on va tous y passer. Donc, à un moment donné, on sera tous obligés de pratiquer cette nouvelle formule, même si tu ne souhaitais pas le mettre en place. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, moi, je t'invite à le faire dès maintenant, à le pratiquer dès maintenant. Et ce que tu peux faire, c'est que justement, parce que l'idée de ça, ce sera un petit peu de voir comment nous, on peut arriver à aller gratter un petit peu, surtout quand tu commences à plusieurs appartements. Moi, j'ai fait une petite étude un petit peu de ce que payaient réellement les voyageurs par rapport à mes annonces, etc. Ce qui se passe, c'est que les voyageurs aujourd'hui payent 17-18% à peu près. Et nous, on a 3% ensuite, en ce moment. Donc, rien ne t'empêche aujourd'hui de pratiquer, par exemple, de prendre en fait tes prix et tout simplement de rajouter peut-être 15% supplémentaires sur tes prix. Ce qui permettrait d'aller chercher quelques pourcents. C'est-à-dire que Airbnb, si tu sélectionnes 14%, ils vont te retirer de 14%. Mais toi, rien ne t'empêche d'augmenter peut-être de 15-16% et d'aller chercher 1 ou 2% supplémentaires qui vont te permettre en fait tout simplement d'augmenter un tout petit peu ton chiffre d'affaires sans forcément que ça se voit et que ça se ressente au niveau de tes prix. Mais 1 ou 2% sur plusieurs appartements, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, eh bien, ça peut faire du chiffre supplémentaire et ça peut te faire des gains supplémentaires. Donc moi, c'est une façon que tu peux faire dès maintenant. Tu augmentes de 15-16% plutôt que les 14% du coup que tu vas sélectionner. Donc du coup, tu as gagné finalement 1 ou 2% supplémentaires. Et encore une fois, je te le rappelle, aujourd'hui, les frais sont environ de à peu près 17%. Autre chose, donc ça, c'était une des premières astuces, enfin, une des premières, on va dire, suggestions que je peux te faire dans cette vidéo. La deuxième chose, c'est aussi, il faut bien que tu prennes en considération que quand Airbnb te déclare 14%, si tu n'as pas de numéro de TVA, si tu n'es pas enregistré à la TVA, comme beaucoup de personnes, aussi bien si tu es au LMNP ou que tu es, par exemple, en société, notamment si tu fais de la sous-location ou autre, ce qui se passe, c'est que s'il n'a pas de numéro de TVA, Airbnb va pratiquer la TVA. D'accord ? Donc du coup, c'est pour ça que les frais sont assez différenciants finalement en fonction de notamment d'où la personne réserve. ça change un petit peu et donc il ne faudra pas t'étonner que Airbnb viendra finalement non pas te collecter 14%, mais te collecter entre 17% et 18%. Donc fais très attention par rapport à ça parce qu'au final, ce n'est pas 14%, ça va être plus que ça. C'est pour ça que je te disais, n'hésite pas aussi à augmenter ton prix à la nuitée, non pas de 14%, mais peut-être 15%, 16%, 17% parce que Airbnb vont venir collecter si tu n'es pas sujet à la TVA et normalement tu ne l'es pas, eh bien Airbnb va venir collecter donc 20% supplémentaire. Et donc au final, tu vas te retrouver à être prélevé de 17-18% de commission sur le prix réel que va payer ton voyageur. Donc bien faire attention par rapport à ça, bien l'intégrer, sauf si après tu as un numéro de TVA où du coup ça peut te permettre d'éviter ces frais-là, mais normalement tu vas être censé la payer puisqu'on est dans un cadre bien spécifique sur ce type d'activité. Là où je veux attirer ton attention, c'est pour tous ceux qui, donc tu l'as bien compris, du coup on va mécaniquement nous augmenter nos prix. Alors comment faire ? Moi ce que je peux te recommander, c'est de pratiquer une règle assez simple, c'est que tu prends tous tes prix et tu fais fois 1,17. En gros, si tu veux, ça revient à faire une... Parce qu'en fait, il faut bien que tu comprennes qu'auparavant, donc toi tu étais prélevé de 3% et ton voyageur était prélevé à peu près de 17%. D'accord ? Donc du coup, cette règle-là, si tu fais fois 1,17, eh bien ça va te permettre justement de prendre en considération qu'auparavant tu pétais 3% et lui auparavant il avait ses 17%. Et donc du coup, ça te permet de remettre tes prix pour que toi du coup, eh bien voilà, pour que toi il n'y ait pas d'impact sur ton chiffre d'affaires. Donc ça c'est la règle que je peux te... La consigne que je peux te donner, tu fais fois 1,17 et ça va te permettre d'ajuster tes prix de sorte que quand Airbnb va venir collecter ses frais, eh bien toi tu sois toujours sur le même chiffre d'affaires. D'accord ? Ça c'est la première chose. Mais donc tu as bien compris que vu qu'on va augmenter donc nos prix systématiquement, ce qui va se passer, c'est que derrière, on va mécaniquement augmenter le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, notamment pour ceux qui sont en micro, si par exemple tu es micro-entrepreneur ou tu es au micro, donc par exemple au micro BIC, on est sur un système qu'on appelle de forfait, c'est-à-dire qu'en fait on ne passe aucune charge, tout notre imposition et qu'elle est sur le chiffre d'affaires. Et donc ça veut dire que, eh bien tu vas payer donc plus de cotisations par rapport à ça, de cotisations sociales notamment si tu as un micro, puisque tu le sais, tes cotisations sont calculées par rapport à ton chiffre d'affaires. Et donc on va venir mécaniquement augmenter de 17% notre chiffre d'affaires, donc ça peut avoir un impact quand même assez significatif sur ce qu'on va réellement payer derrière et les charges qu'on va devoir supporter. Donc peut-être que c'est le moment justement de te poser la question est-ce que tu ne devrais pas changer de statut, changer si par exemple tu étais au micro, eh bien c'est de voir pour passer au réel. Voilà, par exemple en micro, aujourd'hui tu as la possibilité si tu es en micro-entreprise de passer en EI par exemple au réel, c'est tout à fait possible. C'est un formulaire à remplir, ce formulaire CERFA et ça te permet justement de passer toutes tes charges et de ne plus être imposé sur le chiffre d'affaires mais d'être imposé au contraire sur le bénéfice que tu vas réaliser. Donc tout ça, c'est un petit peu, voilà, je te livre une vidéo assez complète par rapport à ça pour que tu comprennes bien que ce qui se passe là, ça a quand même un impact. Alors si après toi, tu travaillais déjà avec Booking, j'imagine que tu avais déjà un petit peu anticipé tout ça mais justement, ça devait peut-être te favoriser à aller travailler plus avec Airbnb puisque indirectement, les frais étaient supportés par le voyageur contrairement à Booking où c'était toi depuis toujours, ça a toujours existé comme ça où justement, tu faisais tous les frais, c'est toi qui les encaissais. Autres personnes qui sont concernées directement par ça, plutôt pour le coup, de manière un peu plus positive, c'est les conciergeries puisque les conciergeries, nous, on facture un pourcentage sur le chiffre d'affaires et vu que le chiffre d'affaires va augmenter, ok, alors après, tout dépend de comment tu gères ça avec ton client, est-ce que tu prends une commission sur le chiffre d'affaires global, donc les frais Airbnb inclus ou est-ce que tu avais bien prévu le chiffre d'affaires une fois la commission déduite, alors moi, je fonctionne comme ça très clairement, c'est-à-dire que j'avais calé ma commission sur le chiffre d'affaires moins les différents frais des plateformes et du coup, c'est devenu le chiffre d'affaires brut, on va dire, enfin, net, peu importe, tout dépend comment on voit les choses et du coup, je calais mon pourcentage, donc mes 20% de conciergeries en gestion sur ce chiffre d'affaires-là. Mais si toi, tu avais fait un contrat par exemple où tu te calais sur le chiffre d'affaires avant donc les différents frais des plateformes, alors généralement, ça ne se fait pas comme ça mais si c'était fait comme ça, très clairement, oui, tu viens augmenter mécaniquement ton chiffre d'affaires à toi perso puisque du coup, vu qu'on a augmenté les prix, on voit bien que derrière, c'est un impact. Mais si tu étais vraiment sur le chiffre d'affaires réel une fois les charges déduites, eh bien normalement, tu devrais te retrouver sur à peu près les mêmes sommes mais on voit bien que ça peut avoir un effet assez important. Ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que ce qui se passe là, ce n'est pas juste on modifie les prix pour s'adapter au marché et pour faire en sorte qu'on ne perd pas d'argent sur ça. Il faut faire très attention parce que ce qui s'est passé là ces derniers temps, c'est que si notamment tu prenais un channel manager, automatiquement, le channel manager sélectionnait, poussait donc tes prix pour qu'il faisait comprendre Airbnb, que tu étais sur un channel manager et donc automatiquement, tu passais sur la nouvelle formule alors qu'auparavant, tu étais sur l'ancienne formule. Moi perso, ça ne s'est jamais passé mais je sais que des personnes ont été confrontées à ça et du jour au lendemain, ils se sont rendus compte que les frais n'étaient plus les mêmes et donc il y avait intérêt à vite réagir. Alors quand tu as un appartement, c'est très rapide mais crois-moi bien que quand tu as 15, 20 appartements comme moi, je peux t'assurer qu'il faut vite réagir parce que c'est un impact très significatif sur ta rentabilité. Si on commence à te retirer 17%, ce n'est pas rien quand même, ça vient très clairement impacter ta rentabilité. Autre chose, il y a aussi sur les réservations, alors sur le statut, enfin sur les réservations strictes, Airbnb va te prendre 2% supplémentaire. Donc si tu es en statut strict, hop, 2% vont te être retirés automatiquement. Alors que si tu es en règle d'annulation modérée ou flexible, eh bien tu n'auras pas ça à supporter. Donc après, c'est un calcul à faire parce que 2% ce n'est pas rien quand même sur le volume, sur le nombre d'appartements, etc. Ça peut être, parce que ça s'applique sur tout le compte. Donc ça peut être, si toutes tes annonces sont configurées en strict, c'est 2% en plus. Donc à voir par rapport aux annonces comment tu fonctionnais pour justement, moi je pense que le mode modéré peut être une bonne chose pour justement ne pas avoir ces frais-là et quand même avoir un délai de flexibilité par rapport à l'annulation qui soit cohérent mais qui ne soit pas non plus totalement flexible bien qu'Airbnb le fait très clairement comprendre, il pousse en avant les annonces qui sont en mode flexible. Et enfin, une dernière chose, on terminera là-dessus, c'est sur les réservations plutôt longue durée. Auparavant, Airbnb avait mis en place, il prenait nettement moins de frais pour le voyageur quand c'est des réservations plutôt longue durée. Alors que là, a priori, ils n'ont pas fait d'annonce par rapport à ça. Ça veut dire que une réservation longue durée, on va se retrouver d'être pénalisé au total de 17%, à peu près 17-18% sur la totalité. Donc, faire super attention parce que pour le coup, c'est très significatif. Je prends un exemple, on réserve pour un mois 1 000 euros, 17-18% c'est 170-180 euros de frais. Donc, à un moment donné, ça va être très significatif sur la rentabilité. Donc, bien l'intégrer, ça, peut-être que ça va changer parce qu'auparavant, c'était que 10%. Peut-être que ça va changer mais vraiment être super vigilant par rapport à ça. Voilà, on a terminé. J'espère que cette vidéo a pu te apprendre des choses. N'hésite pas à commenter, à dire toi aussi ce que tu étais déjà passé d'ailleurs sur ce nouveau système ou pas encore. Est-ce que tu as prévu de le faire ? Dis-moi un petit peu en commentaire, ça m'intéresse de savoir la proportion de personnes qui l'étaient déjà et ceux qui ne l'étaient pas. N'hésite pas aussi à la partager aux personnes qui font déjà du Airbnb que tu n'es pas forcément au courant de ce qui va se passer là. Normalement, tu as dû être informé, tu as dû recevoir un email. Moi, j'ai reçu un email, j'avais déjà été informé en amont mais là, on vient de me le rappeler comme quoi il était vraiment important que je le fasse. Donc là, je l'ai fait et ça me permet du coup de mettre ça en place dès maintenant plutôt que d'attendre la dernière minute et de ne pas pouvoir profiter entre guillemets des 1% là entre la période où ça va être officiel 15% et là, on donne la possibilité d'être à 14%. Donc tu vois, c'est un 1%. Il y a moyen d'aller chercher 1, 2, 3% supplémentaires et de venir finalement aller chercher un petit peu plus de chiffre d'affaires ces prochaines semaines très facilement en jouant justement sur ces systèmes de modifications de structure donc de pricing. Donc là, on passe vraiment du split fee pricing qu'ils appelaient au simplified pricing sur Airbnb. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !